Bonjour à tous, je m'appelle Peter Rowe, je suis professeur de pédiatrie à l'Université John Hopkins, Baltimore. Pendant 25 ans, j'ai travaillé sur le sujet d'intolérance orthostatique, la fatigue chronique dans la population SED. Je vais vous parler des éléments de base, la compréhension générale sur l'intolérance orthostatique dans le syndrome LR-Van-Los et le traitement et les conseils pratiques. Je n'ai pas de conflits d'intérêts, rien à dire, rien à souligner, simplement je travaille avec les produits pharmaceutiques qui sont donc OTC, over the counter, qui n'ont pas besoin de prescription et j'ai fait d'autres travails. J'ai présenté des présentations à la société, à l'association EDS, en décembre 2019. J'ai travaillé aussi, j'ai un article que j'ai présenté, j'ai fait ce webinaire avec le docteur Chatti Chirarche et vous l'avez sur YouTube, vous pouvez tout consulter. Je vais commencer maintenant. Les symptômes autonomes et l'intolérance orthostatique dans le SED, c'est un problème que l'on peut traiter dans le cas des sujets atteints de ce syndrome. Et l'un des documents qui vont tout résumer, c'est présenté par Levin de lait en Belgique, les sociétés publiées en 2014, vous pouvez le voir à droite, et comparer le syndrome LR Danlos avec le type hypermobile et comparer ceci avec les contrôles sains en ce qui concerne les symptômes autonomes et vous avez tout ce qui est l'intolérance orthostatique et comment ceci est beaucoup plus prévalent dans le cas des gens qui sont atteints du syndrome SED. A droite, vous avez le classique, le cas SED classique, avec une prévalence très importante de ce type de symptômes. Vous voyez, comparé au syndrome et aux manifestations gastro-intestinales, nous devons dire que l'intolérance orthostatique, orthostatique veut dire simplement se mettre debout, orthostatique, position debout. Et le terme intolérance, ça ne veut pas dire que les gens ne puissent pas se mettre debout, mais c'est un groupe où ça va s'empirer quand les gens simplement vont changer, vont par exemple se mettre debout et les symptômes vont améliorer quand la personne va se coucher. Et le problème ici, c'est que ceci va, quand vous êtes couché, vous avez des problèmes de confusion, vous avez des problèmes d'intolérance orthostatique et vous avez alors des éléments qui, une fois que vous vous couchez, ça ne va pas s'arrêter. Le gros problème quand on va se mettre debout, c'est qu'il y a donc 500 ou 750 millilitres de sang qui va passer donc dans la partie inférieure du corps quand on se met debout. La délétation des veines de la jambe. Le diagramme n'est pas très bon pour expliquer la quantité de sang qui va dans la cavité abdominale, mais une grande quantité va là-bas, donc il y a moins de sang qui va vers le cœur et il y a moins de sang qui va être pompé au niveau du cerveau. Alors vous avez une réponse qui va augmenter, la réponse de la fréquence cardiaque va augmenter, donc de 10 à 20 fois par seconde. Vous avez ici donc dû à ce manque d'irragation du sang qui arrive au cerveau, vous avez cette idée où vous avez des confusions, vous allez vous évanouir, vous avez une diminution de la concentration, vous avez des maux de tête, vous avez une vision qui n'est pas claire, vous avez de la fatigue, vous avez de l'intolérance à l'exercice aussi. À droite, vous avez donc des symptômes qui sont dus à des niveaux de catécholamine élevés, de l'adrénaline ou noradrénaline élevés ou épinephrine et norepinephrine si vous êtes aux États-Unis. Et il se peut qu'il y ait manque d'air, des problèmes de position, vous avez donc tachycardie, vous commencez à trembler, vous avez de l'anxiété et ceci est représenté dans le cas STOP, dans le cas POTS comme on dit en anglais. Et vous avez une diaphorese ainsi que des problèmes gastro-intestinaux en même temps. Alors, quand on va poser la question aux adolescents, il est important de leur dire, de poser des questions. Est-ce que vous êtes évanouis ? Alors, mais les adolescents ne se rendent pas compte que ce que vont passer, c'est quelque chose de pas normal. Alors, on leur dit, quand vous te met debout, est-ce que tu ne te sens pas bien ? Quand on le dit, est-ce que vous avez... Ils disent, oui, mais quand je me mets debout, je commence à avoir une confusion. Alors, on leur pose la question, est-ce que, par exemple, comment te sens-tu ? Quand tu attends, par exemple, que tu fais la queue parce que tu vas acheter ou quand tu es debout à la réception ? Alors, la réponse, c'est quelqu'un qui ne supporte pas le fait d'aller faire du shopping. La personne va me dire que je ne te sens pas bien. Alors, vous posez la question. Quand vous êtes en faisant la queue pour passer quelque part ou que vous êtes, par exemple, en train de patienter, vous vous sentez bien ou mal ? Ou quand vous, par exemple, reprenez une douche trop chaude ou quand vous êtes dans un sauna, est-ce que vous avez des problèmes à vous mettre debout ? La plupart des gens ne supportent pas un sauna ou l'eau chaude. Et que se passe-t-il en été, par exemple ? Ils essayent de compenser ce syndrome orthostatique. Ils vont étudier, ils vont se coucher pour étudier parce que, de cette façon, ils n'ont pas tant de problèmes. Ils vont s'asseoir et ils vont mettre, donc, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de sang. Donc, beaucoup de gens vont, quand ils se mettent debout, ils vont essayer de faire beaucoup d'exercices. Alors, les gens vont poser des questions des signes vitaux orthostatiques. Mesurer la fréquence cardiaque, la pression, la tension, la présence sanguine, s'ils sont hypertendus ou pas. Alors, est-ce que ceci est mesuré sur moins de deux minutes ? Ce n'est pas suffisant pour identifier la plupart d'intolérances orthostatiques chroniques. Vous avez besoin d'un minimum de dix minutes pour faire ça. Et une façon, c'est le faire, donc, debout. Alors, vous avez, donc, après un certain temps, vous avez deux façons. Vous avez le passive standing test. La personne va s'appuyer contre le mur. Et l'autre façon, c'est ce qu'on appelle active standing test. La personne est debout, mais elle va s'appuyer sur les pieds. Et l'autre, c'était s'appuyant contre le mur. Alors, dans notre clinique, vous avez la position debout pendant cinq minutes. On vérifie la pression sanguine. On vérifie la fréquence cardiaque chaque minute. Et vous pouvez voir la personne qui est un peu loin du mur. Et vous voyez les symptômes aussi. Et tous les deux minutes, ceci va être noté sur une sorte d'échelle d'index. Et c'est pratiquement comme ce qu'on appelle une évaluation, la table d'évaluation. Vous avez aussi ce qu'on appelle ici, vous voyez le type où l'on va. Alors, c'est ce qu'on appelle tip table testing, tilt table testing. On va essayer. Alors, on va essayer de courber un peu. Alors, ici, c'est la personne sur une sorte de support motorisé. Et pendant 45 minutes, la personne va changer de position. Il y a des gens qui vont analyser tout ceci. Si les personnes peuvent supporter 45 minutes, les gens vont être à nouveau couchés. Et vont être à nouveau mis debout. Et c'est une sorte de... Alors, représentation du stress de la vie quotidienne. Ils mettent de l'épénéphrine. Et ceci peut induire parfois le fait de s'évanouir chez ces gens. Quand vous voyez la physiologie et les facteurs. Et tous ces éléments de la tolérance orthostatique. Parfois, quand il y a une déficience. Vous voyez ici les catégories principales. Vous avez les sujets qui ont des problèmes d'un excès de... Dans la circulation, vous avez un problème dû à un problème de vasoconstriction. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un défaut de vasoconstriction. Moins de vasoconstriction. Il y a ce pooling, pour ainsi dire. Il y a un volume intravasculaire qui va diminuire. Qui va être réduit. Qui va diminuer. Et vous avez ici, donc, le flux sanguin cérébral qui va chuter. On ne comprend pas tellement bien le mécanisme. Mais ces facteurs. Quand ils se combinent. Et que le sujet est debout. Ou que la personne est dans ce tilt test. Ceci va réduire le flux cérébral. Le flux de sang au cerveau. Et il y a donc une réponse. Adrénosympathique exagérée. Donc, de cette façon comme réponse, vous pouvez avoir une forme d'intolérance orthostatique. que vous voyez en bas. Donc, l'hypotension orthostatique. Ceci arrive dans les trois premières minutes. Vous avez retardé. Le même système, mais retardé. C'est la même chose, mais retardé. Ceci arrive au-delà de trois minutes. Vous avez l'hypotension. C'est le terme qu'on utilise pour, donc, la chute de la pression, la tension. Et ceci est dû à un réflexe vasovergo. Et vous avez le syndrome stop. Et vous avez ici ce qui est une fréquence cardiaque normale. Et vous avez une tension normale. C'est une possibilité. Vous avez ici le stop. Vous avez à gauche le stop. Position supine. Quelques minutes. Fréquence cardiaque 60 palpitations par minute. Et vous avez ici à droite. Vous avez fatigue, confusion, douleur. Et vous avez ici une augmentation de 50 et une palpitations. Et vous arrivez ici. Ceci va au-delà de 40 palpitations par minute qui sont nécessaires pour avoir le stop. Vous avez à droite ce que nous avons dans l'hypertension. Donc, avec une médiée d'une façon neuronale. Et vous avez ici, c'est ce que nous trouvons normalement. Et vous avez ici la position, donc à 60 degrés. Elle est pâle. Elle a une confusion. Et en quelques instants, ça va chuter au-dessous de 60 millimètres de mercure. C'est le cas de réponses médiées. Des mouvements, donc, dans cette période de réduction sudaine, d'hypotension sudaine. Beaucoup de gens partent de stop, comme système indépendant du reste. Nous avons trouvé, cependant, que pod stop et cette hypotension médiée que vous voyez, L, M, H, peut avoir lieu en même temps. Ça peut arriver en même temps. Ça peut arriver au bout de 10 minutes de ce test d'inclinaison, de ce tilt test. Et vous l'avez, donc, toute avec la reproduction des mêmes symptômes typiques. La bonne chose, c'est que ces deux maladies arrivent. C'est tout un spectre. Et le traitement est le même. Alors, vous avez ici un autre problème. C'est l'acrocyanose. Vous avez, donc, cette décoloration des extrémités. C'est l'acrocyanose. Vous avez la main à gauche. Cette fille qui a dû s'arrêter à l'université d'étudier du symptôme au bout de 5 minutes debout. Voilà la main. Et voici ma main près de sa main pour comparer la couleur. Et à droite, vous avez, donc, j'ai mis les trois doigts pour voir comment le flux capillaire devient normal. Ça prend quelques secondes à redevenir normal. Et 8 secondes. Et il y a, donc, un retour cinguin qui n'est pas adéquat. Donc, il se peut... Ça doit arriver au bout de 3 secondes. Ça a mis plus de 8 secondes. Ça arrive et c'est, dans ce cas, évident. Nous avons appris des choses en regardant le standing test, le test debout dans notre pratique critique. Vous voyez ici, à gauche, l'analyse. Vous voyez des gens qui n'ont pas développé le syndrome orthostatique, donc le STOP, le syndrome de tachycardie, donc orthostatique postural. Et vous avez ceux qui l'ont développé au bout de 10 minutes. Le temps que ça met pour développer, donc, la tachycardie orthostatique. Si vous voyez, vous arrêtez au bout de 5 minutes, vous allez rater 50% de ceux qui vont développer ce syndrome de tachycardie après 5 minutes. Vous avez ici des gens qui ont trouvé la même chose chez les adultes, et dans le cas, par exemple, de fatigue chronique. Et il faut faire ceci au bout de 10 minutes, prendre les 10 minutes. Je voudrais redevenir et vous souligner ceci. Dans le cas d'hypotension, nearly mediated hypotension, nous le faisons, et en général, on le fait pendant 29 minutes. En moyenne, la durée du test, c'est de 29 minutes, et ceci a prouvé la nécessité de ce temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous avez des symptômes orthostatiques, mais tout est normal comme vous faites le test normal, le test passif, ou le test head up, la tête en haut dans ce table qui va bouger. Eh bien, la réponse, est-ce que rien ne va pas ? Est-ce que tout est correct ? Attention, non, on ne sait pas. On voit ici les études où ils ont pris un grand nombre de sujets. 429 individus adultes. On les a comparés avec 44 contrôles. On a utilisé ce tilt test et on a essayé de mesurer le flux sanguin. On a mesuré ceci, la carotide interne et l'artère vertébrale. On a vu ceci pendant des secondes et chaque vaisseau a été mesuré. Et on a mesuré, donc, le flux sanguin qui va au cerveau. Et vous pouvez voir ici les résultats. Vous avez la réduction dans ce qui est au niveau du cerveau, dans la position supine et dans le tilt test. C'était 70% chez ceux qui n'ont pas de problème. Et les autres vont donner 26% de réduction en moyenne. Vous avez ici ceux qui ont le problème POTS, le problème de tachycardie osteotatique. Vous voyez la différence à la fin. Donc ceux qui avaient la pression et la fréquence cardiaque normales restaient normaux. Malgré ce 24% de réduction du flux sanguin. Donc 90% des sujets avaient une réduction dans le flux sanguin cérébral qui était important. Et du point de vue statistique, ceci était très significatif. Et nous passons maintenant au traitement d'intolérance orthostatique. Le point 1, c'est 100 mesures pharmacologiques. On va essayer 100 produits pharmaceutiques. Et nous nous centrons sur le fait de traiter d'autres problèmes qui peuvent contribuer à ça. Et après, on commence avec les produits pharmaceutiques. Une seule thérapie, donc single drug, un seul médicament. Et après, on va voir parce que chaque produit pharmaceutique, c'est d'après un certain mécanisme. Vous avez les comorbidités que vous avez ici. J'ai mentionné, vous pouvez voir ici, carrément c'est universel. Vous avez ceux qui ont ce type de NICFS. Vous pouvez voir des phénomènes secondaires ici. Ceux qui ont donc le problème primaire peuvent se sentir aussi instables, se sentir dizzy. Vous avez aussi le problème avec de l'anxiété. On peut reproduire la panique en utilisant la substance qu'on utilise pour provoquer l'intolérance orthostatique. Dans ce tab qui va bouger, ce teal test, ils ont de la dysfonction et des problèmes gastro-intestinaux. Ils peuvent avoir un reflux gastro-esophagique, des douleurs abdominales, ce qui est l'intestin irritable. Et vous avez de la douleur postpandréale. Et aussi, vous avez une perte de poids due à la compression de l'artère celiaque. Vous avez ici donc beaucoup de gens qui ont cette réaction retardée aux protéines du lait. Ce n'est pas une allergie avec une réaction anaphylactique, mais ils ont des problèmes orthostatiques, à moins que l'on puisse éliminer ce problème. Vous avez des problèmes au niveau des mastocytes, Mast Cell Activation Syndrome, MCAS. Et c'est très commun dans le cas de ceux qui ont CED. Vous avez ici, l'infection peut aussi provoquer le stop. Nous voyons que même dans la partie hypermobile, beaucoup de gens ont des problèmes de restriction de mouvement et de manque de flexibilité. Et vous l'avez ici, ce syndrome est commun dans les patients qui ne sont pas à l'hôpital. Ils peuvent avoir des douleurs, ils peuvent avoir des problèmes de malformation d'occhiari, ils peuvent avoir des instabilités, des sténoses. Et les sujets qui ont cette intolérance orthostatique doivent être suivis et contrôlés. Nous pouvons avoir même beaucoup de jeunes femmes qui ont ce qu'on appelle de douleur. La douleur pelvienne, ce qui s'appelle congestion pelvienne aussi. Et c'est un autre élément. Et ce sont les veines pelviennes dilatées qui constituent un réservoir et qui peuvent avoir donc un refroidissement exagéré au niveau du sang, au niveau pelvien. Nous devons utiliser des produits pharmaceutiques pour augmenter le volume. Vous avez ici tout ce qui va concerner la fréquence cardiaque et les catécholamines. Nous avons ici midodrine pour contrôler l'hypotension, dexedrine pour l'expansion de volume. Nous avons beaucoup de sodium qu'on utilise de façon avec injection intraveineuse, donc nous avons fluorocortisone. Nous commençons aussi avec des bétablocants. Et nous avons un produit qui peut être utilisé ici, des éléments bétablocants, qui utilisent ceux-ci. Vous avez dit ce promyde. Alors la gestion de l'intolérance orthostatique demande bien l'attention des deux, des sujets et du médecin traitant. C'est un travail d'équipe pour voir les facteurs qui vont produire ces symptômes. Le premier produit pharmaceutique qu'on va utiliser, c'est le plus efficace. Alors il faut, alors ceci demande d'essayer plusieurs, parce que le premier ne va pas donner le meilleur résultat. Alors ceci demande, quand rien ne fonctionne, il faut se rendre compte qu'il se peut qu'il y ait d'autres raisons pour lesquelles les problèmes continuent. Ceci demande de constater, alors dans le cas de sujets qui ont de l'asthme, que les médicaments vont traiter les symptômes. Ils ne vont pas quand même traiter le problème sous-jacent. La gestion de cette intolérance, une compétence orthostatique, c'est l'une des parties de ce programme compréhensif de soins, programme global pour traiter les soins. En ce qui concerne les ressources, il y a un groupe pédiatrique et des spécialistes. Vous voyez ici, ils ont créé ici la gestion de la maladie, mais ici vous avez bien d'informations sur l'encephalomyélite myagique, le syndrome de fatigue chronique, etc. Ceci a été publié et c'est ouvert, c'est accessible à tous. Vous avez ici quelques références concernant le CED et l'intolérance orthostatique. Vous pouvez le lire, vous pouvez poser des questions. On commence à la partie d'en bas. C'est notre clinique qui a publié ceci, c'était en 1999. L'intolérance orthostatique, vous avez ici des articles de ceux qui ont fait un travail aussi fantastique en allant plus loin d'après ce que nous avons commencé. Nous avons des références en ligne en ce qui concerne l'initiative SovMI. Ils ont des webinars et ils ont donc des recommandations internationales concernant ces 10 autonomies. Et vous avez aussi l'association LR Danlos. Vous pouvez trouver ce webinar que nous avons fait pour cette initiative que vous voyez ici. C'était en 2010. Et si vous voulez alors gérer l'incompétence orthostatique, vous pouvez le faire. Le programme est ce que vous devez écrire. Dr Peter Rowe, si vous n'écrivez pas ceci, ils vont vous donner simplement l'adresse d'un endroit où vous achetez des films d'horreur. Je n'ai rien à voir avec. Donc, vous mettez Dr Peter Rowe. Et ici, vous voyez les 25 années, tous les fonds que nous avons reçus pour continuer à faire de la recherche. Le Sunshine Natural Wellbeing Foundation, c'est-à-dire cette fondation de bien-être naturel. Ceci permet de continuer la recherche. Il y a des étudiants formidables que vous voyez ici. Et la plupart, c'est grâce à des mécènes que vous voyez ici. Des mécènes et bien d'autres qui ont contribué leur famille et les sujets atteints du SL2 et de ce syndrome orthostatique. Merci.